La parole est au Président Philippe Bas pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai deux questions. La première concerne l'organisation de notre pays pour faire face à la crise. Monsieur le Premier ministre, l'État n'est pas seul face au Covid-19. Il y a d'abord tous les Français sans lesquels le confinement ne pourrait pas être efficace. Il faut saluer l'esprit de discipline globalement dont ils font preuve, l'esprit de responsabilité individuelle dans l'intérêt collectif. Et puis il y a les collectivités territoriales. Les maires qui assurent la continuité du service aux habitants sont à l'écoute des plus vulnérables, fournissent aux écoliers le matériel dont ils ont besoin. Les départements qui ont mis à la disposition de l'État les laboratoires départementaux et interdépartementaux pour les tests de dépistage, mais qui aussi s'occupent des collégiens, des personnes âgées et handicapées, les régions qui participent au fonds de solidarité que vous avez mis en place. C'est toute une harmonie qu'il faut réussir à créer entre les différents intervenants auxquels s'ajoutent les initiatives philanthropiques, elles aussi nombreuses. Et la situation qu'a rappelée tout à l'heure notre collègue Durin nous préoccupe tous. Il faut que vous réussissiez absolument à ne pas décourager l'initiative des régions et des départements. Et il n'y a pas que Bourgogne-Franche-Comté, il y a d'autres régions, d'autres départements. Il faut que ces initiatives soient bien coordonnées, bien harmonisées, que pour ceci vous vous en donnez les moyens et je voudrais savoir comment vous allez vous y prendre. Et puis il y a une question très aiguë, très immédiate, une préoccupation que nous partageons tous, celle de nos aînés, celle de nos parents et grands-parents pour les plus jeunes âgés et en particulier dans les maisons de retraite médicalisées. La Commission des affaires sociales a entendu ce matin la présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Nous constatons que dans de très nombreuses maisons de retraite, le personnel n'a toujours pas en nombre suffisant les masques dont il a besoin pour éviter les contaminations. Et il est très important que le gouvernement accélère la mise à disposition de ses personnels des équipements qui sont les équipements indispensables pour faire face aux risques d'épidémies mortifères dans les maisons de retraite. Pour vous répondre, la parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. Deux aspects dans votre question. L'aspect général de collaboration entre l'État et les collectivités territoriales dans la gestion de cette crise sanitaire. Et puis la question spécifique des personnes âgées en situation de dépendance. Et d'ailleurs, peut-être plus généralement, de toutes les personnes fragiles accueillies dans des structures collectives. Je commence par le premier aspect de la question. Vous avez raison de dire que dans une crise sanitaire, il y a bien sûr l'État, mais il n'y a pas que l'État. Il y a la nation. Il y a les collectivités territoriales, les entreprises. Et heureusement, depuis le début de cette crise sanitaire, on a vu à côté de l'État, souvent en bonne intelligence avec l'État, de très nombreuses autres entités, publiques ou privées, venir s'associer à l'effort collectif. Venir s'engager dans l'effort collectif. Je parlais tout à l'heure du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, au fond, qu'est-ce que c'est ? Un réceptacle financier qui a pour objectif d'accompagner celles des entreprises les plus petites qui se trouvent confrontées à une interruption complète de leur activité, parcellaire de leur activité, et donc à une difficulté qui met en cause leur existence même. L'État abonde ce fonds, il l'a créé. Après, il verse le premier étage, l'étage automatique, c'est la DGFIP qui le fait. À cela, des entreprises, les assureurs notamment, à hauteur de 200 millions, sont venus participer à ce dispositif. Ils l'ont fait volontairement, après que nous ayons discuté avec eux. Et je les remercie, car c'est très utile. D'autres entreprises, parfois discrètement, sans l'annoncer, mais parce qu'elles considéraient qu'il fallait participer à cet effort, ont également abondé le fonds de solidarité. Et les régions ont accepté de verser 250 millions d'euros et d'instruire avec l'État le deuxième étage du fonds, qui doit permettre d'accompagner un peu plus encore les entreprises qui se trouvent dans une situation particulière ou plus difficile, en fonction notamment d'une appréciation régionale qui doit être observée et mise en œuvre. Voilà un exemple, et il y en a beaucoup d'autres, de collaboration intelligente entre différentes entités, et notamment les collectivités territoriales et l'État. Mais il y en a mille autres. Les communes ont très souvent remarquablement joué le jeu de l'accompagnement des enfants, des soignants, aux côtés de l'éducation nationale. Dans certaines communes, complétant le dispositif ou le rendant plus efficace. Dans d'autres, inventant des activités ou mettant en œuvre des activités périscolaires qui pouvaient là encore être incroyablement précieuses pour celles et ceux des soignants qui avaient besoin de faire garder leurs enfants pour continuer à être tout à leur tâche, et notamment à l'hôpital. Cette collaboration, nous entendons la chérir, la préserver et la développer. C'est la raison pour laquelle, lorsque je reçois les responsables politiques, je le fais avec les présidents des grandes associations d'élus, de façon à ce que chacune des strates importantes des collectivités territoriales soit informée et, dans toute la mesure du possible, associée. S'agissant des personnes les plus fragiles accueillies dans des structures collectives, c'est là que se joue, si j'ose dire, la deuxième bataille. La première bataille est hospitalière, je l'ai évoquée tout à l'heure en réponse au président Patria. La deuxième bataille est celle qui se livre dans les EHPAD et dans les structures qui accueillent notamment des personnes en situation de handicap. Pour la gagner, il faut mobiliser des moyens, il faut faire en sorte de pouvoir tester, il faut faire en sorte de pouvoir protéger, il faut mettre en place une logistique qui est très particulière, qu'il y a plus de 7000 établissements sur l'ensemble du territoire national qui relèvent de cette logique. Le ministre des Solidarités et de la Santé a indiqué que sa priorité, c'était de développer les tests, notamment les tests virologiques, dans les EHPAD, dans les structures collectives dont nous parlons. Pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, il faut évidemment pouvoir s'appuyer sur les laboratoires départementaux, vous les avez vous-même évoqués. Et ça n'était pas si simple. Je sais que certains se sont émus du temps qu'il a fallu pour lever les limites. La vérité, c'est que ça n'était pas si simple, parce que les limites, elles ont été posées par des normes. Ce n'est pas le gouvernement actuel qui les a inventées, ces normes. Et elles n'ont pas été inventées pour ennuyer le monde. Elles l'ont été parce qu'elles garantissaient un niveau de sécurité. Bon, voilà, ça arrive. Et c'est bien, je ne critique pas. Mais pour les lever, croyez-moi, c'est parfois un effort. Bref, je passe sur le sujet. Aujourd'hui, c'est possible et c'est tant mieux. Nous allons donc pouvoir nous appuyer sur ces structures, de la même façon que nous allons nous appuyer par un travail en bonne intelligence mené par le ministre et par l'Association des départements de France, sur les structures départementales, pour collecter les tests et ensuite procéder à leur analyse. C'est donc là aussi un travail en bonne intelligence qui se construit. Il se construit dans des circonstances uniques, véritablement dans notre histoire, j'allais dire récente, même assez ancienne, mais il est en train de se construire et il se passe bien et il doit se passer de mieux en mieux. Quel que soit le niveau de collectivité, nous devons gagner cette bataille et nous ne la gagnerons pas seul. Personne ne la gagnera seul. Il faut donc faire en sorte que cette intelligence des territoires, cette coordination des bonnes volontés et des compétences puissent s'effectuer dans les meilleures conditions. Je sais que ça et là, il y a des frottements, je sais que ça et là, il y a des différences d'approche. Ça n'est pas anormal et au fond ça ne nous surprend pas. L'important c'est que chacun y mette du sien et qu'on dépasse ses difficultés pour obtenir le résultat recherché. Merci.